... Tiens, tiens, tiens. Tu aurais pu penser qu'un fils et sa mère allaient faire un portrait aussi affligeant. Toi, sans doute. Nous sommes navrés de penser votre regard, votre majesté, mais il n'y a qu'en venant ici que nous pourrons avoir des nouvelles de Cruz et Didon. Dès que ce sera fait, il va de soi que nous irons ailleurs. On ne peut pas les voir pour l'instant, mais le médecin a dit qu'il n'y avait rien de sérieux. Oh, c'est une bonne nouvelle. N'est-ce pas ? Mais je me demande comment se peut te réjouir. Je croyais que le mal et la souffrance te plaisaient davantage. Seulement pour ceux qui l'ont mérité. Oh, la famille au grand complet, ou presque. J'ai toujours eu envie de pleurer en voyant ça. Comment va-t-il ? Vous parlez de votre client peut-être ? Heureusement que je suis là pour m'occuper de tout, parce qu'il y en a qui se croient déjà en vacances. Alors j'ai le plaisir de vous apprendre que l'ancien Marie Didon, le jeune Kirk Crompton, a insinué et même avoué, pour être exact. Avoir orchestré et mis au point tous les crimes qui ont entaché cette affaire, y compris l'assassinat du docteur Johnson. Il a donc avoué avoir poussé Elena au suicide pour que Cruz soit accusée. Il vous a tout avoué comme ça ? Kirk Crompton ? Oui, les rapaces finissent toujours par lâcher leur proie. Je crois que c'est valable aussi pour les fous. Alors, on peut estimer que toutes les charges qui pèsent contre Cruz vont être bientôt levées ? Eh bien, non, pas tout à fait. Mais comment ça, pas tout à fait ? Eh bien, le seul élément que nous avons pour étayer cette version farfelue, c'est Kirk lui-même. Ce n'est pas ce que j'appelle une référence, sachant que ce monsieur est un dangereux psychopathe. Alors mettez-vous un peu à ma place. Comment voulez-vous que je n'ai pas certains doutes à l'écoute de sa version ? Kiss, des aveux restent des aveux, même quand ils sortent de la bouche d'un fou. Oui, sans doute, mais vous oubliez le reste. Votre client a aussi faussé compagnie à la police, alors même s'il se confirme qu'il n'a pas tué Elena, ce n'est pas pour ça qu'il devait commettre d'autres délits et puis se voir tout permis. Mais il était obligé de le faire, il n'allait pas rester enfermé. Vous ne changerez jamais, vous êtes un expert en la matière, Timmons. Tout le monde sait que vous êtes totalement corrompu, mais personne ne peut apporter l'ombre d'une preuve qui permettrait de vous confondre et de vous mettre derrière les barreaux. Mais parfois, une accumulation de petites choses suffit pour être condamnée. Des exemples, il y en a dans votre magnifique carrière. Votre acharnement contre Kelly alors qu'il y avait des preuves de son innocence. Votre compromission avec une société spécialisée dans les enlèvements d'enfants. Vous avez délibérément ignoré la vérité, vous avez consciemment fait du mal aux autres, tout ça pour consolider votre position de procureur. Un enfant de 5 ans le verrait tout de suite. Personne n'est parfait. J'ai beau avoir mes petits défauts, les gens votent encore pour moi, mon cher mes soeurs. Oui, mais leur choix pourrait être différent si jamais ils en apprennent plus sur vous. A votre avis, qu'est-ce qui se passera si jamais ces faits sont portés à leur connaissance ? En faisant l'addition de tout ça, vous verrez que ce n'est pas réjouissant. Je me demande ce que les électeurs penseraient de vous alors. Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021